Musique Mes chers amis, mes chers abonnés, Assalamu alaikum wa rahmatullah J'espère que vous allez bien Donc suite à ma publication sur mon mur de Facebook Et suite à vos commentaires Franchement j'ai apprécié tous vos commentaires Tous vos likes Tous vos partages que vous avez fait J'étais impressionné par le succès que ce mandol là Il a fait par rapport au mandol précédent Donc j'ai décidé de vous faire ce tuto Pour le découvrir de plus en plus Et de parler un peu sommairement Sur les parties qui le composent etc Et bien sûr à la fin de la vidéo Vous aurez votre démonstration Que vous demandez tant sur Facebook Ok alors pour commencer Premièrement la table d'harmonie C'est cette partie Non pas cette partie Parce que j'ai vu dans pas mal de gens Qui font l'erreur d'évoquer la table d'harmonie En voulant dire la touche La touche elle produit pas d'harmonie La touche elle sert juste à composer les notes En appuyant on obtient les notes Les différentes gammes Et l'harmonie elle sort de cette caisse là Et précisément du moteur qui s'appelle la table d'harmonie C'est cette surface là C'est la face du mandal La table d'harmonie elle est en épicéa Sitka L'épinette chez les canadiens Comme d'hab Elle est en rosace Pourquoi ? Parce que Pour le premier pont coupé que j'ai fait Donc lui elle était en bas Sur l'église et moitié sur la table d'harmonie Et pour rendre ce mandal là pratique Et qu'on peut amener sur scène On a vu avec moi et monsieur Timwe De mettre une rosace à l'ancienne Comme pour les premiers mandals algériens On a mis une rosace de guitare Un peu virée vers le haut Pour laisser plus d'espace de vibration pour la table d'harmonie Et comme ça le micro magnétique avec condensateur Il peut se mettre sur la rosace sans difficulté Pourquoi la rosace aussi ? Parce que le losange traditionnel du mandal Pose problème Parce qu'on est obligé de le mettre incliné Dans ce sens là Parce qu'il a du mal à se tenir Perpondiculaire au corps En ce qui concerne le fond et les églises Toujours avec du palisandre indien Pour le moment Je n'ai pas trouvé mieux Et aussi je veux rester dans la même gamme de bois Rester avec la même boiserie Pour perfectionner Parce que je fais des essais au niveau des barrages Et au niveau des dimensions un peu Et au niveau des colles etc Donc pour mieux voir la différence De chaque idée appliquée dans chaque mandal Il vaut mieux garder les mêmes boiseries Moi je considère ces boiseries d'art C'est une boiserie standard Que j'applique dans tous les mandal Comme ça on peut voir la différence Rapidement En ce qui concerne les variations du son Du timbre Du volume etc Bien sûr J'ai gardé une hui Sur l'église Gauche En face Gauche Donc pourquoi cette hui Parce que ça m'a plu sur le pont coupé Ça dégage pas mal d'harmonique Pas mal de son De caisse Qui sort Qu'on entend mieux Et je trouve que c'est agréable Et c'est quelque chose de nouveau Et il faut jouer avec Pour avoir cette sensation là J'essaye dans mes modèles De prendre du cèdre brésilien Premier choix Pour un peu atteindre On va dire la perfection entre guillemets Mais voilà Il y a des cèdres plus légers que d'autres Et voilà Pour le plaquage de tête C'est du palisandre indien Et voilà encrusté à la nacre J'écris sous la demande de monsieur Timoth Sur la crosse du mandol L'ayashi pour Timoth Pour ce qui concerne la touche C'est de l'ébène Donc elle est en ébène Bien aplanie Avec des frais de 12% argent De 2 mm de largeur Un scié en ébène Et un chevalet en palisandre En palisandre Mais il n'y a pas le petit scié en os Ou bien un ébène C'est juste en palisandre Normal Les incrustations C'est de la nacre Ordinaire J'ai rajouté une clé de sol Sous la demande de monsieur Timoth Ça fait un peu fun Ça fait un peu différent Les repères latéraux C'est toujours des repères phosphorescents Pratiques Lorsqu'on est dans un milieu un peu sombre On est sur scène Pas sous les projecteurs On peut se repérer C'est vachement pratique Dans la cancaillerie du système d'amplification Donc le système je ne le possède pas Il va être installé prochainement Dans le fond j'ai rajouté un support de la pile C'est un support qui s'ouvre Pour accueillir la pile de notre volt Et qui a deux fils à l'intérieur Qui seront soudés au système au micro magnétique Bien sûr un attache courroie Parce qu'on va jouer sur scène Et vers le tasseau du bas Il y aura une pièce mécanique qui va être installée Avec un attache courroie Pour accueillir l'affiche Jack Un cordier standard Et des mécaniques goto Decove 5L et 5R Un petit rajout que j'ai fait sur ce monde là Sous l'étiquette j'ai rajouté un QR code Et à quoi se sert ce QR code ? On peut installer l'appli soit sur l'app Store Soit sur Play Store De scan QR code Et on peut scanner le QR code du bandole Pour savoir tout ce que je viens de vous expliquer En boiserie etc Un petit astuce que j'ai rajouté aussi Au niveau de la crosse C'est qu'elle est un peu dynamique Par rapport aux cordes Qui traversent la crosse Comme ça les cordes ne touchent pas Ne scillent pas le bois En accordant le mandal J'ai vu que certains me demandent C'est quoi le vernis que tu utilises Sur les mandals etc C'est un vernis sylologique Qui sèche vite Et qui donne ce résultat là Et voilà Donc voilà on arrive vers la fin de la vidéo On a fait un peu le tour de ce mandal On a vu tout Sauf la marqueterie La marqueterie Ça reste pour le moment Un petit secret De manipulation Je vous dévoilerai ça Dans le futur proche Voilà Donc J'espère que ça vous a plu N'hésitez pas à me donner des idées Pour faire évoluer le mandal algérien Pas que pour moi Mais pour ce patrimoine très riche Ce patrimoine algérien Qui nous intéresse tous Je vous laisse avec une vidéo démonstrative Du grand maître Timwak J'espère vous revoir prochainement Je suis ravi de tous les commentaires Que vous mettez sur mon Facebook Et sur ma chaîne YouTube Abonnez-vous N'hésitez pas à m'encourager Avec vos commentaires Merci beaucoup Et à bientôt M'dayez-vous M'day-vous M'day-vous ... 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